... L'invité du jour en cette semaine, nous sommes encore dans cette période de ce mois de janvier, donc le temps de vous souhaiter une nouvelle fois, une dernière fois, les voeux en tout cas, des voeux pour cette nouvelle année. C'est en tout cas ce qu'on va souhaiter à une nouvelle structure sur Berlétan, on va en parler dans un instant, puisque c'est la structure de France Service. Mais en amont, il faut quand même se rappeler, c'était il y a quelques jours à peine, la visite d'un ministre, d'élu, pour venir visiter bien sûr ce quartier de la Marie-Élie, au-delà également ces nouveaux bureaux de France Service et aussi de France Plus Berl, avec son directeur, Selim Salib, bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, monsieur Lapatiana, et je me permets aussi de prendre l'occasion de souhaiter un meilleur vœu et une bonne année à tous les Berrois. Voilà, la Marie-Élie est devenue quand même un centre particulier, privilégié ces dernières semaines, parce qu'il faut le dire quand même, beaucoup d'actions sont mises en œuvre pour sa réhabilitation, on ne va pas revenir sur cette réhabilitation, mais au-delà de cette réhabilitation, c'est déjà bien entendu cette mise en œuvre de ce service France Service que nous allons découvrir dans un instant. Et en même temps, j'en profite, car vous êtes juste au-devant, vous allez pouvoir peut-être vous décaler un tout petit peu pour faire découvrir le logo, bien sûr, de France Plus Berlétan à la Marie-Élie, où bien entendu, les locaux ont été également rénovés. Je ne me trompe pas ? Oui, tout à fait, puisque la réhabilitation a commencé à la Marie-Élie et on en a profité pour un peu réhabiliter notre ancienne structure. Mais cette structure va durer. En fait, avec France Service, nous allons aller dans la continuité. On ne va rien remplacer. D'accord. Cette structure va continuer. Parallèlement avec France Service ? Parallèlement avec France Service. France Service, c'est un nouveau dispositif pour laisser de moins en moins de monde derrière, avec le numérique. Parce qu'on a l'impression que dans 3-4 ans, je pense que le papier n'existera plus. Oui, donc fractures numériques. Si vous le permettez, M. le directeur, on en parle dans un instant, dans les locaux. Nous sommes au devant de ces locaux qui ont été inaugurés il y a quelques jours en présence du ministre, et bien entendu des élus locaux. Oui, tout à fait. Et ça s'est déroulé ici. À quelques mètres de nous, voilà, juste ici. Et là, je vais vous faire visiter les nouveaux locaux. Ça vous permettra de discuter avec ceux qui vont gérer France Service. Et je vous présenterai la référence de France Service, qui est, je le rappelle, une continuité de la maison de quartier France Plus. D'accord, en précisant qu'elle est ouverte tout au long de la semaine ? Tout au long de la semaine, les horaires, ça va. Habituel. Un peu plus, parce que des fois on va jusqu'à 18h, parce que nous avons des gens qui travaillent. D'accord, pour se mettre à la disposition de chaque berroir. Donc des fois on les reçoit, on les reçoit de ceux qui travaillent. D'accord, on va découvrir. On y va ? Allez, on y va. Ouvrez la porte. Ça y est, c'est parti. Alors nous aussi, à l'intérieur, donc particularité, il y a différentes salles qui sont réservées à différentes activités. J'allais dire, le numérique, me semble-t-il, est derrière vous. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, je vais vous présenter notre chargée du numérique. Donc si vous le venez de suivre. Alexandra, c'est notre conseillère en numérique. D'accord. Enchantée, Alexandra. Elle est chargée de donner des cours, effectivement, pour ceux qui ne maîtrisent pas trop le numérique. Alors Alexandra, petite question essentielle. Il suffit de venir se présenter ici au sein de la maison France Service ou il faut au préalable s'inscrire ? Comment la démarche se passe ? Vous pouvez vous présenter au sein de la structure ou vous pouvez venir et on prendra un rendez-vous pour faire vos hôteliers. D'accord. Et on parle bien, bien sûr, de toutes les démarches qui maintenant sont en grande partie sur le net, c'est ça ? C'est ça. Tout à fait d'accord. Donc avec aussi peut-être une initiation à l'adresse de ceux qui ne connaissent pas du tout la manipulation, de pouvoir mieux comprendre et assimiler et ainsi le faire aussi de chez eux. C'est ça. On essaye de donner l'autonomie aux gens pour qu'elles puissent faire chez eux les démarches. Voilà. Et si je pourrais rajouter, donc nous allons donner des cours numériques, mais ceux qui ont l'habitude du numérique mais qui n'ont pas l'outil nécessaire chez eux, peuvent venir ici. Je vais rentrer la pièce. Il y a une autre pièce où on a deux ordinateurs à disposition. On va aller voir ça. On se retrouve dans cette fameuse structure, en tout cas cette partie qui est réservée à l'accès, bien sûr, à l'Internet. Ça, c'est important. Oui, en toute autonomie. Voilà les deux ordinateurs pour ceux qui maîtrisent l'outil informatique. D'accord. Donc ça, c'est en toute indépendance. D'accord. Donc on peut venir ici et accéder, bien entendu, au serveur, au net, avec, bien sûr, toujours la possibilité d'être aidé par ceux qui sont ici présents ou en continu. Alors justement, Célim, on se retrouve au devant d'une affiche qui résume un peu, bien sûr, les activités de France Service. Oui, tout à fait. Mais je vais vous la présenter. C'est madame Jasmine Bramie qui est assistante sociale, qui est animatrice, qui donne aussi des cours à des élèves en difficulté et qui est la référente de France Service. Donc la jeunesse, c'est une dynamique. Ce que j'avais toujours dit, je vais choisir mon remplaçant. Et c'est cette jeune dame qui est dynamique. D'accord. Pour revenir sur la structure, alors on a eu découvert la partie informatique, la partie, bien sûr, initiation à l'informatique et surtout à la découverte de ces sites. Je crois qu'il y a une mutation qui se fait vers le numérique qui est devenue maintenant incontournable et qu'il faut accompagner. C'est votre rôle, me semble-t-il. Oui, c'est ça. Donc nous, on accompagne les personnes dans toutes leurs démarches administratives et maintenant plus particulièrement auprès des organisateurs qui sont compliqués à joindre. Je crois qu'ils sont neufs au total. C'est ça, neuf. Donc Pôle emploi, la CAF, la MSA, l'assurance maladie. Donc on aura des accès directs avec ces partenaires-là. D'accord. Donc c'est un dialogue que vous permettez à l'adresse des Bérois et Béroises auprès des services au plan national et ainsi les accompagner dans leur démarche. C'est ça. D'accord. Et ça, c'est tout au long de l'année au service des chèques Bérois et Béroises ? Tout au long de l'année, du lundi au vendredi. On précise bien que ce n'est pas seulement le quartier de la Marie-Hélique qui est concerné, mais c'est toute la ville. C'est toute la ville, même c'est national. Une nouvelle fois, c'est important en rappelant peut-être des horaires. Oui. Alors du lundi au vendredi, on est ouvert de 8h30 à midi, de 13h30 à 17h et le mardi et le jeudi jusqu'à 18h. D'accord. Depuis l'inauguration qui a eu lieu il y a quelques jours à peine, on peut dire que les gens répondent à cette invitation. de venir profiter de cette structure pour pouvoir faire leur démarche au niveau administratif. Oui, on en a de plus en plus, grâce à l'inauguration et le bouche-à-oreille. Donc beaucoup de monde commence à venir et profiter de ces nouveaux services. Alors on va peut-être rappeler l'adresse, en tout cas pour les Bérois, tout le monde sait où se trouve la Marie-Hélique. Et bien entendu, désormais, cette maison France Service. Mais pour ceux qui ne sont pas de Berlétan, comment on peut accéder justement ici, à ce lieu ? Alors bientôt, il y aura des panneaux qui vont indiquer où on se situe. Mais pour faciliter les choses, on se situe dans le quartier de la Marie-Hélique. On va rajouter, nous sommes en train d'éditer des plaquettes et des flyers qu'on va distribuer partout. L'État va nous donner un kit, parce que maintenant qu'on a la labellisation officielle, on va nous donner un kit. Il y aura un grand panneau, il y aura marqué avec une grande flèche, France Service en bleu, bas, rouge. D'accord. En tout cas, on souhaite la bienvenue à ce nouveau service. France Service à la disposition de chaque Bérois et Béroise. Et on rappellera, bien entendu, et on aura l'occasion certainement de revenir sur son action. Oui, encore un point, monsieur. Je rappellerai qu'on ne remplace pas. Oui, c'est une continuité. Voilà, il y a France. Le grand quartier, pour tout ce qui est administratif, papier. C'est France Plus. Ici, c'est le numérique, c'est un complément, c'est une continuité. On ne remplace pas, c'est toujours pareil. C'est la continuité, en tout cas ici à Berlétan. C'est ainsi qu'on le dit, monsieur le directeur. Merci. Merci à vous deux, et c'est ainsi que nous clôturons. Bien entendu, l'invité du jour de plus en renseignement sur le site internet de la ville de Berlétan, berlétan.fr, et bien entendu, également sur le site peut-être national de France Service. C'est ça. Il y a toutes les indications dessus. Exactement. C'est ainsi que nous clôturons l'information. On vous souhaite un excellent début d'après-midi sur le 106FM.